Nous marchons dans la ville, nous croisons des regards, et ceci définit notre présence humaine. Dans le calme absolu de la fin de semaine, nous marchons lentement, aux abords de la gare. Nos vêtements trop larges, abritent des chairs grises, à peu près immobiles dans la fin de journée. Notre âme minuscule, à demi condamnée, s'agit entre les plis, et puis s'immobilise. Les hommages à l'humanité se multiplient sur la pelouse. Nous étions au nombre de douze, leur vie était très limitée. Nous avons existé, telle est notre légende. Certains de nos désirs ont construit cette ville. Nous avons combattu des puissances hostiles, puis nos bras amégris ont lâché les commandes. Et nous avons flotté loin de tous les possibles. La vie s'est refroidie, la vie nous a laissés. Nous contemplons nos corps, à demi effacés. Dans le silence émergent, quelques datas sensibles. Les hommages à l'humanité se multiplient sur la pelouse. Ils étaient au nombre de douze, leur vie était très limitée. Les hommages à l'humanité se multiplient sur la pelouse. Nous sommes réunis, nos derniers mots s'éteignent, la mer a disparu. Une dernière fois, quelques amants s'étreignent, le paysage est nu. Au-dessus de nos corps glissent les ondes artiennes. Elles font le tour du monde. Nos corps sont presque froids. Il faut que la mort vienne. La mort douce et profonde. Bientôt les êtres humains s'enfuiront hors du monde. Alors s'établira le dialogue des machines. Et l'informationnel remplira, triomphant, le cadavre vidé de la structure divine. Puis il fonctionnera jusqu'à la fin des temps. Les hommages à l'humanité se multiplient sur la pelouse. Ils étaient au nombre de douze. Leur vie était très limitée.